salut à tous c'est bis bis alors ce soir on se retrouve en compagnie de robinho pour le débrief du match entre la juventus et l'athletico de madrid a donc déjà sacré match de ligue des champions beaucoup d'intensité il ya un score quand même que moi je pensais pas qu'il allait avoir au début de match quand même et surtout une équipe de l'athletico vraiment qu'on a perdu de but ce soir donc déjà score finale pour ceux qui savent pas 3-0 pour la juventus donc au match allé il est 2-0 pour l'athletico donc la juventus est qualifiée et on peut dire a fait un comeback voilà sur cette rencontre donc on va commencer bien sûr dans le débrief on va déjà parler du match et après on notera voilà les jeux de la juventus on notera quelques jours aussi de l'athletico ont vraiment déçu à ce moment surtout par rapport à bien sûr au match allez donc on va déjà commencer avec la rencontre de ce soir donc toi rapidement qu'est ce qu'on a pensé ce soir de cette de cette affiche mais vraiment une très très belle soirée de ligue des champions encore ce soir on a vu à peu près le même match qu'au match allé cependant sauf que là c'était vraiment la juventus qui a outrageusement dominé l'athletico madrid c'était encore plus impressionnant qu'au match allé puisque la juve a écrasé l'athletico et pourtant on le sait à l'athletico c'est pas une équipe qui a l'habitude de se faire écraser mais alors ce soir ils se sont vraiment fait marcher dessus ils n'ont même pas pu proposer de jeu offensivement tant ils ont été pressés il n'arrivait pas à ressortir de ballon et un grand bravo à la juventus qui encore une fois montre année après année qu'ils ont un mental vraiment hors normes pourtant ils ont souvent des situations très très mal engagée comme avec ce 2-0 à l'aller comme l'année dernière face au réel et pourtant le mental il parle et franchement aussi un ronaldo ben voilà je pense que s'il est venu et si les dirigeants de turin l'ont recruté c'était pour ce genre de match et là il a vraiment être du présent du présent encore aujourd'hui c'est une victoire vraiment logique sur ce sur ce sur ce deuxième match après j'aurais peut-être vu quand même une prolongation quand même étant donné la tournure du match mais vraiment la juventus a été très très impressionnant donc moi j'ai rarement quand même vu à l'équipe de l'atletico aussi on peut dire absente que ce soir ils étaient à l'ouest comme t'as dit c'était vraiment le match allé mais dans l'autre dans l'autre on te souviens quand la célébration de diego simone sur le deuxième but vraiment c'était la même chose qui avait vraiment on peut dire enragé je pense à l'équipe de la juventus sont bien vengés ce soir surtout un genre qu'on parlera tout à l'heure qui était tout simplement exceptionnel cristiano ronaldo donc voilà il est parti à durer madrid qui est déjà éliminé pour aller dans une nouvelle équipe en plus c'est lié enfin il qualifie voilà ce soir voilà la juventus donc rien à dire très beau match de ligue des champions ce fait plaisir à quand même de voir et de voir des matchs comme ça parce que j'étais bien sûr bien déçu mois mercredi dernier quand je vois un match comme ça voilà ça ça me fait vraiment plaisir donc vraiment victoire logique voilà ce soir un rien à dire parce que voilà l'atletico au cul ils n'avaient même pas renoncer les balles à ce moment là rien du tout il tirait directement tout j'ai jamais vu comme ça c'était vraiment incroyable et surtout l'atletico ils ont quand même loupé coche parce qu'on n'oublie pas que la finale cette année c'est dans leur stade voilà c'était à madrina donc ouais ils jouent pas bien sûr cette finale dans leur stade mais voilà pour on va pas en parler d'être pendant son septembre là le score dit tout à 3-0 ils ont surclassé cette équipe de l'atletico moi je pensais vraiment j'avais dit je pensais que l'atletico voilà allait se qualifier mais que la juventus allait gagner le match je pensais pas qu'il y a alors trois buts d'écart je pensais que ça un 2-1 où elle a toujours des matchs serrés on peut dire pas du tout ils sont fait surclassés rien à dire ils m'ont vraiment surpris à la juventus bon après je sais que c'est quand même une très bonne équipe et voilà je pensais qu'elle a dû répondre aux côtés atletico et pas du tout et surtout il y a des joueurs ce soir qu'on m'a été vraiment fantomatique surtout voilà le meilleur joueur de l'atletico normalement le mieux payé avec antoine griezmann qu'on parlera un petit peu après il était vraiment on peut dire à l'ouest ce soir donc voilà les gars pour cette première partie à du débrief donc en gros rien à dire on peut en parler pendant 67 ans la juventus mérite 100 fois sa victoire donc on va passer maintenant avec les notes 1 de l'équipe donc on vous met déjà les notes de l'équipe voilà en barème au milieu de nous deux on va commencer avec le gardien donc ce n'est ni ok donc qui remplace un bouffon donc ce soir j'ai mis note de 7 donc 7 c'est bon match pour lui bon après il a eu grand chose à faire mais bon il n'a pas pris le but voilà c'est bien mais je vais pas lui mettre une note de 4 ou 3 mais quand même la moyenne bien sûr la juventus c'est qualifié donc on va pas on parlait pas en sur 7 ans moi c'est pour lui je suis lui même avis franchement il n'a rien eu d'affaire du match aucune parade aucune occasion pour l'atletico de madrid donc bon moi c'est un bon match quoi ok ensuite on passe en défenseur gauche donc normalement ça devait être alexandro mais alexandro baissé était forfait pour le match aussi quadrado et douglas costa qui était forfait pour cette rencontre donc alexandro on sait que c'est vraiment un genre très important de la défense donc en fait c'est que c'est vraiment très bon genre très très bon genre un côté voilà juventus qui est sorti je crois à l'heure de jeu à peu près et donc voilà bon match j'ai mis une note de 7 à il a fait voilà son table d'effet déjà défensivement et vu que voilà l'atletico bas en attaque qui a pratiquement rien eu il n'y a pas eu grand chose à faire on peut dire niveau défenseur pour l'appui du coup offensif alors la plus de l'offensivement voilà c'est un anzo là donc pour moi j'ai mis 7 bon match à deux sa part un truc à rajouter du même avis c'est en plus je crois que c'était une première à peu près pour lui à ce niveau-là de la compétition et franchement c'était un très bon match après oui heureusement il n'a pas été très inquiété défensivement et offensivement il a pas mal apporté donc c'était vraiment pas mal 7 ok ensuite on va passer dans la défense à centrale donc on va commencer kellini je me souviens au match aller c'était très compliqué pour kellini ça allait à droite à gauche et il savait plus où regarder mais là ce soir c'était tout simplement tranquille juste il avait aucune opposition en face à la morata il n'a vraiment pas beaucoup gêné je crois il a eu seulement une tête à la morata c'est juste avant la c'est ça il aurait pu marquer un calme ce but là je pense c'est juste ça qu'ils ont eu en occasion quand il s'est coup c'est très pauvre donc ils n'y ont revenu enfin j'ai mis un huit pour la très bon match parce que la porte aussi offensivement voilà voici avait des coups de pied arrêtés bah il montait qu'il voulait toujours mettre là ça sa tête donc pour moi très bon match voilà de kellini qu'est-ce que tu en penses toi d'accord 8 parce que franchement sur les seuls ballons que l'atletico a essayé de ressortir proprement en général il a toujours pris le dessus sur morata même quelques fois aussi sur sur yes man toujours très très bien placé toujours gagné je crois à peu près 80 ou 90% de ses duels face aux attaquants donc c'était un du très grand kellini ce soir ensuite bon outil juste à côté donc kellini j'ai mis huit bon outil je mets juste un point en dessous j'ai mis enfin je lui mets c'est un bon match donc il est très bon lui bon match donc il a peu fait la même chose que kellini mais un petit peu en peu moins bon mais bon match de savoir voilà c'est ça donc pour moi c'est je suis d'accord ok ensuite défenseur droit quand c'est l'eau qu'est ce que tu en as pensé très bon franchement déjà pour un défenseur c'est assez intéressant et ce qu'il apporte offensivement c'est énorme il a vraiment des qualités techniques il pourrait être presque élié à ce jeu là oui mais techniquement il est vraiment très très doué lui aussi comme spinazzola de l'autre côté a fait vraiment le boulot de piston d'une très belle manière donc voilà tu as tout dit sur quand c'est l'eau que moi je mets c'est très bon match de sa part avec vraiment beaucoup de grinta et sur la portée beaucoup offensivement ensuite on passe milieu de terrain à commencer avec un genre que tu vois j'aurais bien voulu voir au psg comme ces dernières années à ses baisses mathudy qui était très bon pg indésirables voilà indésirables parce qu'il rentrait plus dans les objectifs mais bon maintenant avec sa nouvelle équipe même peut-être ça va très bien en plus sa nouvelle équipe est meilleure quand même que le psg il faut l'avouer bien sûr donc mathudy se sort pour moi c'est un 8 très bon match de sa part encore un nombre calculable de ballons ont récupéré comme d'habitude pour mathudy bon après c'est toujours niveau et techniquement c'est très compliqué pour lui mais bon lui voilà ce qu'on lui demande c'est récupérer ballon et relance voilà il s'est quand même amélioré sur ça donc pour moi lui enfin 8 à très bon match on n'a pas vu un seul nigez ou non coquet tout ça c'est mathudy vraiment qui les a pris donc pour moi très bon match de sa part voilà tout résumé 8 franchement physiquement il a été encore une fois incroyable aujourd'hui il a couru énormément et gagné beaucoup de duels ensuite ce sera pjanic la même chose j'y mets aussi note de huit un vraiment plaque tournante voilà dans cette équipe de la juventus à mathudy récupère les ballons il est donne à planique planique alimente les attaquants donc pour moi aussi très bon match de sa part rien à dire il était tout simplement très bon l'ancien lyonnais un truc à dire non je suis d'accord ensuite aimerait ça ne qu'est ce qu'en a pensé certainement celui qu'on a un petit peu moins vu des trois mais toujours franchement un gros travail au milieu de terrain quand il est accompagné notamment de blesse mathudy qu'on pense beaucoup c'est vraiment un joueur qui est qui est très très important c'est la même chose j'ai mis c'est un point de moins que les deux autres un mathudy et pjanic il a fait quand même un gros match il était quand même important le milieu allemand c'est vrai ensuite on va terminer avec les attaquants va commencer avec bernard de qui à droite donc moi c'est un genre vraiment que j'apprécie bernard de qui je crois qu'il a remplacé douglas costa au de rados je sais plus c'est lequel qui est baissé parce que je sais pas si tout le temps titulaire à bernard d'écrivain mais c'est lui et voilà qu'on obtient quand même le pénalty du troisième but surtout la qualification de la juventus et même s'il n'y avait pas ça vous l'avez fait quand même un très bon match donc pour moi c'est un bernard de qui il a fait un bon match ce soir c'est aussi parce que franchement il est très très remuant ce joueur d'ailleurs voit quand même cette course pour aller chercher le pénalty à 80 sur 15 c'était c'était un genre de l'asletico qui venait juste de rentrer cinq minutes avant les souffrées g1 plus des souffrées une place spectaculaire et même en première période vraiment dans ses prises de balles et il se projette très rapidement vers l'avant il est très intéressant ensuite mando kitsch qu'est ce qu'on a pensé il était un peu en difficulté face à la paire de 10h30 de centraux pardon de l'atletico mais bon comme d'habitude on sait que c'est un guerrier c'est quelqu'un qui qui bagarre donc même si avec le ballon on l'a pas vu énormément il a beaucoup pesé parce que forcément les défenseurs sont attirés par lui ce qui a certainement aussi laissé les espaces à ronaldo sur les deux têtes donc c'est quand même un match plutôt pas mal on va dire 6 comme moi comme d'habitude aussi monde ou qui tient bon match de sa part voilà pas plus simple parce qu'il a pas été buteur à ce soir donc pour moi je vais lui mettre cette voilà comme d'habitude il va dans tous les combats on sait que c'est un gars même s'il prend des coups il continue voilà bon match mais il n'a pas été buteur on va terminer bien évidemment avec l'homme du match voilà cristiano ronaldo donc pour moi ça sera une note de 10 la semaine dernière j'ai donné 10 pour ta dite plus dans le journal l'équipe le lendemain les 8 10 et je suis sûr que demain cristiano ronaldo aura aussi cette note de 10 voilà parce que tout simplement il a qualifié comme l'équipe de la juventus il avait annoncé surtout il avait annoncé avant le match il a dit ce soir on va faire un combat qu'il faut que le public soit derrière nous et où le public a été à la hauteur et voilà l'équipe a été à la hauteur et surtout sercette la star qu'ils ont acheté plus de 100 millions d'euros investi beaucoup d'argent la juventus pour qu'ils répondent présent dans ce genre de match voilà parce que la série 1 ils ont un point d'avant c'est tranquille à les coupes nationales pour eux mais c'est surtout la ligue des champions qu'ils aimeraient bien avoir on peut dire la juventus et ronaldo voilà a marqué trois buts avant que déjà le premier je me souviens même plus comment c'était j'ai eu de la tête les deux premiers de toute façon il voit c'est de la tête il passe devant enfin ils montent beaucoup plus haut que les deux centraux de l'atletico c'était incroyable et le troisième pénalty il faut aussi le mettre quand même le pénalty peut-être on a dit oui il marque un pénalty voilà c'est quand même un fan match tu sais que voilà il ya beaucoup de pression bien sûr il met le pénalty donc rien à dire pour moi dit c'est un match exceptionnel même parfait exceptionnel c'est neuf parfait c'est dix donc pour moi dix pour serre c'est un truc à dire pas grand chose d'autre à dire franchement c'est 10 c'est lui qui qualifie l'équipe tout seul avec ses trois buts forcément lui a fait un très grand match mais le buteur c'est quand même lui ça c'est incroyable encore une fois cette performance ok on va terminer vraiment très rapidement avec juste quelques joueurs de l'atletico je l'ai déjà commencé avec la paire godine rimenez donc au match aller je crois je leur ai mis 8 même 9 je crois les deux parce qu'il a été quand même buteur à les deux alors que ce soir très compliqué pour eux donc je leur ai mis une note de 3 godine et rimenez c'est la mauvaise match à la dernière part je peux en rajouter plus donc pour moi trois se montrent à car notre c'est c'est souvent le cas face à ronaldo ils sont souvent à battre dans les duels aériens c'est c'est sûr que ça a été très compliqué face à ronaldo qui les a appris de haut qu'on va terminer avec antoine griezmann donc pour moi ce soir c'est de antoine griezmann très mauvais match un donc bon après la rarement des balles devant il était pratiquement des fonds aux défenseurs très très bas puis et même en numéro 6 quand il essaie de remonter la balle mais c'est un petit peu n'importe quoi des mauvais choix donc pour moi deux très mauvais match ce soir dans l'antenne griezmann éliminé une fois de la vie des champions et toi trois pour moi franchement on n'a pas vu beaucoup après si je devais donner une note globale de l'atletico je pense qu'ils auraient trois aussi donc c'était compliqué pour lui comme pour tous les autres ok donc voilà les gars la fin de ce débrief entre la juventus et l'atletico de madrid donc si ça vous a plu les gars un petit like et nous se retrouve certainement que c'est même pas certainement c'est vraiment sûr les gars demain pour le match entre très belle affiche on a échoué entre les deux mais voilà on va quand même prendre le club français deux belles affiches barça contre l'olympique lyonnais ciao à tous